Elle va pas te manger ! C'est parti ! Tu veux voir le nombre des trucs qui s'affichent ? Regarde, on n'est pas en direct encore Il n'y a personne là ? Non, on détend toujours qu'une cinquantaine de personnes on va démarrer Ouais Une personne Oh, bonjour tout le monde ! On va voir les gens qui vont se dire bonjour derrière Belle garde Belle garde Dans le garde Excusez-nous du retard Nous sommes un petit peu en retard quand on a des petits soucis de connexion Valérie Bonjour, bonsoir Valérie Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je ne suis pas seul Salut Éric ! Salut Éric ! Donc, je ne suis pas seul ce soir je suis avec notre modératrice Sonia Ça va Sonia ? Ça va ! Alors Sonia, vous la connaissez tous vous l'avez déjà vu régulièrement sur notre page Elle vient souvent vous dire bonjour S'occuper de vous Voilà, on est une vingtaine, c'est très bien Bonsoir tout le monde Bonsoir tout le monde Salut Pierre ! Tu as préparé ton itinéraire pour dimanche ? On va attendre qu'on ait un peu plus de monde On est un petit peu en retard On s'excuse, on a eu des petits soucis de connexion tout à l'heure Allo, ça c'est Éric ! Allo ! Salut partenaire ! Partenaire ? Qui c'est partenaire ? C'est Éric ! Ah oui, c'est notre second, c'est notre second modérateur, tout à fait ! C'est l'apéro ! C'est l'apéro ! C'est l'apéro ! On va pas tarder ! On va pas tarder ! Vous avez vu, on a des beaux t-shirts ! On a même vu des beaux t-shirts ! Hein ? Hein ? Oui, oui ! Alors on est 30 ! C'est bien ! Tout est prêt, super ! J'espère que c'est pas dangereux Je suis allé tout à l'heure reconnaître un peu Éric et Pierre C'est un peu compliqué quand même pour circuler là-bas Oui, première télé pour Sonia, tout à fait ! Champagne ! C'est vrai ! Eh oui, c'est vrai ! Il aura un peu... Un peu intimidé mais ça va bien se passer ! Beau t-shirt ! Merci Valérie ! Eh oui, oui ! Allez, 32 ! On va attendre encore une vingtaine ! Il fait trop pareil ! Il fait une fête en train ! Non ! Et en plus, on a des belles casquettes qui vont avec ! Attention, ça ne rigole plus ! Ça ne rigole plus, oui ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir Daniel ! Bonsoir Valérie ! On attend un petit peu qu'on est à 50 pour commencer ! Comme d'habitude ! Donc ce soir, on va parler de trois sujets ! Un sujet que notre modératrice nous a préparé ! C'était d'ailleurs dans la liste, mais on va revenir en détail ! Et après, on passera sur un sujet sur les applications pour les camping-cars ! Dont on a des nouvelles intéressantes ! Et on a un nouveau partenaire ! Depuis peu ! Je vous rappelle qu'en fond d'écran, on attend Radio Camping-cars ! Mannequin Soso ! Ouais ! C'est ça ! Ça veut dire que moi, je... Non ? Je peux vous laisser si vous voulez ? Non, c'est parce que j'ai mon petit t-shirt ! Ah ! Oui, oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! En fait, c'est Soso, ça ! Ça, c'est la modératrice ! Bon, on est 36, on va attendre, ça va monter un petit peu ! J'en veux un ! Sébastien, il en veut un ! Sébastien, il veut quoi ? Un t-shirt ? Oui, sûrement ! Bon, on vous donnera les marches à suivre ! Alors, les t-shirts, il y a des t-shirts pour hommes et t-shirts pour femmes ! Ils sont très différemment, bien sûr ! Ça, voilà ! Ça, c'est pour femmes ! Voilà ! Voilà ! Et beau le t-shirt ! Mais si, reste le beau gosse ! Il y en a deux qui sont validés ! 22 personnes veulent rejoindre le groupe, en plus ! 22, rien que ça ! Ah, c'est à l'envers ! Ça, c'est à l'envers ? C'est-à-dire quand tu montres le logo, c'est à l'envers, ouais ! Ah ! Ah, quand je montre le logo, c'est à l'envers ! Je vais mettre une glace, déjà ! Bon ben, il devine ! Bonjour ! Ah, bonjour ! Un peu moins pour ma femme ! Un peu moins pour ma femme ! D'accord ! On verra ça dans un second temps ! Bon, ça décolle pas trop ce soir ! Heureusement que c'est revenu, il y a quand même pas mal de personnes qui se sont excusées ce soir, qui travaillent ! Eh oui ! Où ils sont absents ! D'autres sont partis au Grand Prix ! De France ! Motos ! Tant qu'à faire ! Bonsoir Laure ! Ah, ça y est, c'est reparti ! Ah, qui s'est reparti ! Ah, qui s'est reparti ! Excusez-nous, on a eu un petit souci de connexion ! Je veux voir ça nous connecter toujours ! Voilà, ça remarche ! Alors, bonjour ! Est-ce que ça refonctionne ? Vous nous voyez, est-ce que vous vous entendez ? Baissez le son ! Bonsoir tout le monde, est-ce que vous vous entendez ? On a changé d'endroit, on a un problème de connexion Wifi ! Ah, ça y est, ça y est, on a été coupé ! D'une fois, on a compris que c'était fini ! On est partis ! On va attendre qu'ils reviennent ! Allô, allô ! Eric Sonia ! Arrête de faire les nœuds avec... Avec le câble ! Oui, c'est vrai, exactement ! Ça remarche, Eric ? Ouais ! Un petit bug ! Oui, on a un petit souci de Wifi ! Ici, on est dans la campagne profonde, hein ! C'est pour ça ! Non, on est à côté de Nîmes ! Ouais ! C'est vrai ! C'est pas vrai ! Non, non ! Bon, ça y est, c'est reparti ! 27 ! Bon, on attend encore un petit peu, là, parce qu'on a été déconnectés, après un petit problème de Wifi ! On a changé de pièce ! Ça devrait être mieux ! Allez, on va attendre 40 et on démarre ! Allez, encore un petit effort ! C'est pas grave ! Pour le souci, connexion ! Bah non, Sébastien ! C'est des choses qui arrivent ! On n'est pas des pros ! Voilà, encore 7 ! Ah ! Ça, c'est mon collègue de travail qui est là ! Bon, on va bientôt démarrer ! Bonsoir, Claude ! Bonsoir, 37 ! Voilà, ça se revient ! 38 ! Bonsoir, Justine ! Très bien ! Salut, Gilles ! C'est mon collègue ! Bonsoir, Gilles ! 36 ! Allez, allez, on s'affole ! 38 ! Voilà, ça commence à venir ! Nickel ! Ça y est, ça marche ! Bon, bah c'est bien ! On a changé de pièce ! Alors, on voulait déjà s'excuser ! Oh là là ! Oui, il s'en veut ! Ouais ! On ne peut pas toucher à ça ! C'est trop mal d'intérêt ! Les aléas du direct ! Désolé ! Ça va aller bien ! Bon ! Allez, viens de couler un peu ! Viens de couler un peu ! Ouais, ouais ! Bon ! C'est bon, 42 ! Allez, on va démarrer ! Ah, par contre, des papiers ! Bon, il y a des papiers, je l'ai en dessous ! Je suis un idiot aussi ! 43 ! C'est bien ! Ça augmente ! Ça me fait plaisir ! Bonsoir ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Alors, comme vous avez pu voir, allez, on tente encore 3 minutes ! Allez, ça monte encore à 45 et on démarre ! Allez ! Encore 4 personnes qui arrivent ! Si bien il y en a qui vont arriver en cours de route ! Je rappelle que l'émission, elle sera revue tout à l'heure ! Elle sera... Vous pourrez la revoir pour ceux qui ne la voient pas ! Voilà, d'autres personnes qui arrivent ! Bonsoir tout le monde ! Nickel ! On est du 50 ! Super ! 54 ! Bonsoir ! Salut Gigi ! A bientôt ! On se voit bientôt, normalement... Avec Mort ! Tout simplement ! Premier rassemblement ! Voilà, 46 ! Ça commence à monter ! J'ai dit, il y a 50, on démarrait ! Encore 3 et c'est parti ! Voilà, 49 ! Bonjour ! Coucou Aline ! Coucou Dominique ! Il aurait commencé par les applications ! Et comme ça, on pourra... Après, je te laisse la main ! D'accord ? C'est parti ! Ben déjà, bonsoir tout le monde ! Comme vous pouvez voir, je suis dans un cadre différent d'habitude ! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accueilli par Sonia ! Sonia, c'est notre modératrice ! Avec Eric et Michel qui doit être chez lui d'ailleurs ! Et donc, pourquoi je suis avec Sonia aujourd'hui ? Parce que tout simplement, demain, on prend la route ! On va au congrès, on va dire... Donc, je suis passé à la chercher ! Et en même temps, on a dit... Tiens, pourquoi pas faire un live ensemble ? Voilà ! Donc, on va vous parler déjà du groupe ! Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le groupe a quand grandit ! On est plus de 9500 dans le groupe ! Depuis le mois d'août, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est énorme ! Ça commence à faire pas mal ! Et alors, de temps en temps, on fait un peu le ménage ! Parce qu'il y en a qui se laissent un peu aller ! Dommage ! Oui, c'est un peu dommage ! Mais vous comprenez qu'on est obligé d'être ferme ! Et on a notre sniper qui n'est pas loin d'ailleurs ! Qui nous regarde ! Enfin, regarde qui ne nous snipe pas d'ailleurs ! Et Eric, pour ne pas le nommer ! Et on essaye de faire que le groupe fonctionne le mieux possible ! Voilà ! Donc, un grand grand merci à mes deux modérateurs ! Sonia est ici présente ! Et Eric et Michel qui est dans le 06 ! Voilà ! Donc, je vous rappelle... Donc, nous, on part demain ! On va rencontrer des membres du groupe à partir de vendredi ! On sera à 8 août week-end ! Et sinon, dans 15 jours, on se donne rendez-vous où ? Aigues Mortes ! Voilà ! Dans 30 ! On se donne un rendez-vous dans le 30, à Aigues Mortes ! Pour le premier rassemblement ! Aux Poissons d'Argent ! Donc, ils vont nous accueillir dans un très beau domaine ! Vous avez pu voir... Vous verrez ! C'est vraiment sympa ! Je suis passé donc 3 jours pour mettre en place les derniers petits détails ! Et ça devrait quand même... En espérant que le temps soit la partie ! On espère de faire vraiment une méga fête ! Voilà ! Donc... Par rapport à ça aussi, les lots ? Oui ! Par rapport à ça aussi, effectivement, comme elle dit Sonia, on a... Donc, cette année, on a des partenaires qui sont joints avec nous ! On a Lucampeur ! Donc, qui nous offre un GPS pour les gens présents ! Donc, c'est super sympa ! Qui sera tiré au sort ! Et on a donc... Donc, Lucampeur qui nous offre un GPS ! Nous avons aussi des nouveaux partenaires comme le site, on en parlera tout à l'heure, AXI ! Donc, c'est ACSI ! Donc, c'est un groupe... C'est une association... Non, c'est pas une association ! C'est un organisme qui nous permet, en fait, de pouvoir voyager ! On en parlera tout à l'heure ! Qui nous permet de voyager dans différents campings à des prix vraiment très intéressants ! Voilà ! Donc, c'est quand même... C'est quand même intéressant ! Hors saison ! Bien sûr ! Hors saison ! On en parlera en détail tout à l'heure ! Mais en tout cas, je voulais quand même remercier ces deux partenaires ! qui nous permettent de pouvoir faire des petits lots pour les gens présents sur place ! Sachant qu'aussi, on aura aussi un abonnement pour le rassemblement qui aura lieu dans le Nord ! Normalement, c'est début septembre que notre ami Eric va mettre en place ! Il est en train de travailler dessus ! C'est du boulot ! Et donc, je sais parce que je suis deux ans en plein dedans ! Donc, il va mettre ça en place ! Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'amis du Nord qui seront intéressés ! Parce que c'est vrai que je comprends que les gens du Nord ont du mal à venir dans le Sud ! Parce que c'est pas à côté ! Et surtout qu'il y a quand même des gens comme nous deux d'ailleurs ! Qui travaillons ! Et donc, c'est un peu compliqué de se déplacer ! Voilà ! Donc, je pense que je rappelle quand même qu'il existe ces petits logos qu'on met sur nos camping-cars ! Ça nous permet de nous reconnaître sur les parkings ! Ça nous permet déjà de nous faire connaître ! Et puis, en même temps, c'est assez convivial ! Et puis, lorsqu'on rencontre des logos, pour la discussion, c'est plus rapide ! Voilà ! Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Le week-end du 7 septembre, le rassemblement dans le Nord ! Voilà ! Le week-end, alors pour les gens, c'est le week-end du 7 septembre ! On vous donnera des détails ! Donc, ça va se passer dans le Nord ! On vous donnera des détails un peu plus tard ! Mais pour les personnes qui viennent du Nord, bloquez la date le 7 septembre ! Donc, ce sera sur le week-end ! Et je pense qu'Éric va vous préparer quelque chose de pas mal ! Je pense que ça va être super sympa ! Et surtout que dans le Nord, on sait aussi s'amuser ! Donc, pour ça, je ne me fais pas trop de soucis ! Voilà ! Je profite pour dire bonjour à tout le monde pour les nouveaux qui viennent d'arriver ! Donc, on va parler de trois dossiers ce soir ! D'abord, avant de parler de dossiers, je voudrais quand même revenir sur un point ! J'en ai parlé la dernière fois, mais je pense que tout le monde n'a pas compris ou tout le monde n'était pas là ! S'il vous plaît, où dans le Nord ? Alors, Diguet demande où dans le Nord ? Éric qui va nous répondre dans deux minutes ! Éric, tu peux nous dire, s'il te plaît, tu peux nous rappeler l'endroit dans le Nord où ça va se dérouler ? S'il te plaît ! Donc, Éric va nous le dire dans... Oui ! Enfin, une réunion dans le Nord ? Oui ! Effectivement ! On l'avait dit ! Vous l'avez promis ! Et elle aura lieu ! Ce sera une réunion officielle aussi ! Et donc, j'espère qu'elle aura autant de succès que celle qui aura lieu avec Mort, où on attend près de 80 personnes ! Voilà ! Je parle 80 personnes, pas 80 camping-cars ! Je rassure pour ceux que ça fait peur ! Voilà ! Donc, j'attends qu'Éric, si tu es en direct, tu peux nous dire département dans le 60 ! Voilà ! C'est dans le 60 ! Et euh... Voilà ! Non, c'est pas Lyon ! Le 60, c'est pas Lyon ! Non, je pense pas quand même ! C'est beaucoup plus haut ! 69 Lyon ! Voilà ! 69, c'est Lyon ! Tout à fait ! Donc, on va vous parler des applications, des différentes applications que vous pouvez trouver tout simplement sur vos tablettes, sur vos téléphones et qui vont vous simplifier la vie ! Voilà ! Parce que c'est vrai qu'on part en camping-car, des fois on part seul et puis on se dit... Bon, voilà ! Donc, une des premières applications qui est plutôt simple, qui est plutôt sympa, c'est tout simplement notre partenaire Radio Camping-Car ! Oui ! Radio Camping-Car, c'est notre première radio exclusive pour les camping-cars ! Alors, comment les écouter ? Pas à l'intermédiaire de votre téléphone ! Donc, vous pouvez télécharger l'application ! Dessus, vous aurez plein d'informations qui vous donneront les dates, les lieux, aussi plein d'idées intéressantes pour les rassemblements, voilà ! Et ils nous donnent de très bons conseils ! Donc, c'est vraiment un truc sympa ! Nous avons aussi, donc, comme application, Conseil aux voyageurs ! Donc, c'est une application qui vous permet, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais de connaître tout ce qui se passe sur les pays, voilà ! Pour les gens qui le visitent, voilà ! Vas-y, tu peux t'exprimer, je ne veux pas le sonne ! Elle est un peu timide, mais je sens qu'on va la lâcher un peu de temps en temps ! Voilà, ça nous permet d'avoir toutes les informations ! Viens, approche-toi, mais n'aie pas peur ! Tu vas voir ! Il y a plus de monde avec Souvenir qu'avec moi ! Il y a plus de succès ! C'est normal ! Elle est plus fermante que moi, tant qu'à faire ! Voilà ! Donc, une des premières qu'on a dit, c'est... On a parlé tout à l'heure de Radio Camping-Car ! On parle du conseil aux voyageurs ! On a bien sûr l'application Map ! Tout le monde la connaît ! Bien sûr, ça vous permet de télécharger n'importe quel lieu ! Et dessus, vous retrouvez des lieux sympas ! Et ça vous sert bien sûr de GPS, pour ceux qui n'ont pas de GPS ! Nous avons Waze ! Waze, c'est la même chose que Map ! C'est aussi une application, mais en plus, elle vous donne les bouchons ! Donc, ça vous évite de vous trouver un peu encastré dans les bouchons ! Et donc, ça vous donne des itinéraires différents ! Donc, Waze, c'est une application que vous allez pouvoir télécharger, soit sur vos PC, sur vos téléphones ! Et c'est une application quand même très intéressante ! Par contre, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de gabarit ! Voilà ! Donc, sur ces applications-là, effectivement, Sonia nous dit, on n'a pas des gabarits ! Alors, si Waze vous emmène à droite ou à gauche, attention aux gabarits ! Et puis, il peut se trouver que vous ayez des drôles de surprises ! Voilà ! Nous avons donc aussi, donc, Camping-Car Axie ! On en a parlé tout à l'heure ! C'est une application pour rechercher votre prochain air éventuellement de Camping-Car ! C'est plutôt des stationnements dans les campings, à des prix très intéressants ! Donc, ça vous permet d'aller hors saison dans des campings 3, 4, 5 étoiles ! A des prix, vraiment, des faits en toute concurrence ! Entre 12 et 20 euros au maximum ! Alors, comment alors ? Vous avez une application, effectivement ! Mais vous pouvez trouver cette carte dans les revendeurs de Camping-Car, dans les accessoiristes ! Oui ! Comme Narbonne Accessoire, des trucs comme ça ! Et en fait, vous achetez le bouquin qui coûte 16 euros ! Et en général, dès le premier week-end, vous regagnez votre... Voilà ! Et en plus, ils sont super sympas ! Car cette année, ils nous offrent 2 abonnements ! Pour les 2 rassemblements ! Donc, un qui aura lieu dans le Sud ! Comme vous le savez bien, bientôt, dans 15 jours ! Et un dans le Nord ! Donc, vous aurez... Donc, ils sont sympas ! Merci ! Donc, c'est A-C-S-I ! Donc, vous trouvez aussi bien sur Internet ! Vous trouvez en application sur vos téléphones ! Et bien sûr, quand vous allez dans les partenaires, vous avez des bouquins ! Ça vous permet d'aller en France, en Europe ! Et vraiment à des prix, défiant toute concurrence ! Un petit exemple ! Je suis allé il y a 15 jours ! Elle a plus de cheveux ! Elle a plus de cheveux ! Oui, merci Gigi ! Sympa ! Oui ! Oui, c'est vrai ! En vesti sans greffer ! Oui, voilà ! Sans greffer ! Et pour l'information, donc, il y a 15 jours, je suis allé dans la 5 étoiles ! Pour 16 ou 17 euros ! Où on avait tout qui était compris ! Donc, c'est quand même super intéressant ! Bon, les enfants, on paye un petit peu du cher ! On a aussi comme application France Passion ! Donc, France Passion, en fait, c'est des étapes nature gourmandes et conviviales ! Pour stationner gratuitement au cœur de vos régions en France, essentiellement ! Donc, voilà ! En fait, France Passion, c'est plus un livre à acheter ! Il n'y a pas d'application en soi ! Il n'y a pas d'application ? Non, non ! Il n'y a pas d'application ! C'est un livre, voilà ! Que tu achètes, je crois que c'est une trentaine d'euros, 30-40 euros ! Puis, ils t'envoient une carte avec un livret ou... Voilà ! Alors, dessus, en fait, c'est des... En général, ce sont, on va dire... C'est qui qui nous invite sur France Passion ? Ça, c'est soit des viticoles, soit des... Voilà ! Donc, en échange d'une place sur leur terrain, ils vous font goûter leur vin ou leurs produits, ça peut être des produits du terroir, voilà ! Donc, ça peut être super sympa ! Et en plus, c'est gratuit ! Donc, en général, c'est des gens qui sont très agréables ! Et puis, bon, ils vous font partager leurs produits ! Et que ce soit le vin ou n'importe quel produit qu'ils peuvent produire ! Et ça peut être toujours très sympathique ! Voilà ! Après, donc, l'application que beaucoup connaissent... Parfornite ! Voilà ! Parfornite ! Donc, ça, c'est une application... L'incontournable ! L'incontournable Parfornite ! Voilà ! Du camping ! C'est une application aussi très intéressante ! Ça vous permet de vous stationner un peu partout ! Là aussi, attention ! Parce que vous avez monsieur tout le monde, vous, moi-même, qui peuvent tout simplement poser et proposer un stationnement où ils ont dormi la nuit ! Mais, attention, le résultat n'est pas toujours garanti ! Vous pouvez très bien vous faire réveiller à 7h du matin par les policiers municipaux, comme j'ai eu le tour il n'y a pas longtemps ! Parce qu'effectivement, le coin était sympa ! Mais bon, c'est un peu la sauvage ! C'est pas toujours référencé ! Et puis, c'est pas parce qu'une nuit, vous êtes bien dormi que la nuit suivante, vous n'allez pas être réveillé par les municipaux ou par des personnes qui se dérangent ! Donc... Mais sinon, c'est vraiment quand même une application qui fait partie des camping-cars aujourd'hui ! Et qui est quand même super sympa ! Vous avez aussi, donc, Camping Car Info ! Donc, c'est Camping Car Info ! C'est aussi une application où, dedans, on a un forum de discussion qui est assez technique ! C'est très sympa pour avoir plein d'informations sur les problèmes techniques que vous pouvez rencontrer sur un camping-car ! Aussi bien en électricité, en mécanique ! Et ça vous donne aussi plein d'endroits où pouvoir stationner ! Vous pouvez prévoir vos itinéraires à l'avance ! Donc, Camping Car Info, point service ! C'est aussi... ça fait partie des premiers forums sur les camping-cars ! Et c'est quand même super sympa ! Nous avons aussi donc... Wifi Map ! Wifi Map ! Donc, Wifi Map, c'est pour pouvoir essayer de capter la Wifi un peu partout ! Voilà ! Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec nos applications téléphones, avec les forfaits illimitées, on peut faire des connexions de partage ! Donc, ce qu'on ne pouvait pas faire avant ! Mais, il faut le savoir, Wifi Map existe ! Et c'est vrai que c'est quand même sympa pour ceux qui n'ont pas toujours possible d'avoir du réseau ! Ou qui n'ont pas, tout simplement, une application illimitée ! Et voilà ! Après, s'ils ne veulent pas prendre de leur internet, il y a des Wifi gratuites ! Voilà ! C'est quand même intéressant ! Voilà ! Vous êtes super tous les deux ! Merci ! C'est gentil ! Yves-Marie ! En fait, c'est la première fois que je l'ai fait intervenir ! C'est une première ! Pour elle, il n'en sera pas une dernière ! Bon, on en parlera plus tard ! Nous avons aussi comme application Essence Eco ! Donc, c'est une application qui vous permet de comparer les stations-service, soit en France, en Italie, Espagne ou Allemagne ! Donc, c'est toujours intéressant ! Parce que les autoroutes, non merci ! Moi, je dis toujours, quand je fais le plein, je sors ! Ah oui ! Et quand 30-40 km ou 50 km avant, je sors et je trouve une station moins chère ! Je suis désolé, je ne suis pas là pour enrichir les compagnies d'autoroutes ! Quand vous voyez les prix qu'ils pratiquent, franchement, c'est du gros scandale ! Donc, Essence Eco, ça vous permet de trouver des stations-service super sympas ! De partout ! De partout ! France, Italie, Espagne et Allemagne ! Voilà ! Donc après, vous avez Kewix ! Alors, Kewix, c'est un grand guide de voyage aussi ! Qui vous donne plein d'informations sur les villes ou les pays où vous voulez traverser, où vous voulez visiter ! Voilà ! C'est une application logique qui est vraiment bien faite ! Vous pouvez aussi la voir assez facilement ! Donc, pareil à ça ! Vous avez TripWolf ! Donc, ça s'appelle, ça s'écrit T-R-I-P-W-O-L-F ! C'est un peu comme TripAvisor, c'est la même chose ! Ça veut dire que ça vous donne des informations sur les restaurants, sur les bons plans, sur les idées ! Ça vous évite de vous retrouver dans un restaurant où vous allez être malade le lendemain ! Alors, avant de te rapprocher, on te coupe ! Les gens, ils vont avoir peur ! Ils vont dire, t'es bien, je se cache ! Voilà ! Et donc, GASOIL NO ! Oui, aussi ! Il y a plein d'applications ! Là, c'est les premières qu'on connaît, qu'on va vous dire ! Les applications, affichent plus ! Première fois que j'ouvre en direct ! Ben oui, Francine ! On ne peut pas afficher plus ? Quand tu le sais, mais ça, c'est bon ! Non, je ne sais pas ! Je ne sais pas pourquoi ! Je ne sais pas ! Non, non, non ! Non, non ! Non, non ! Non, je ne pense pas ! Avec le lien... Oui, alors ! Alors, toutes ces applications... Alors, sachez, Didier, tu as tout à fait raison, Didier ! Toutes ces applications, on va en remettre quelques-unes ! Mais elles sont sur les fichiers ! Elles sont sur les fichiers du groupe ! Elles sont sur les fichiers du groupe ! Alors, je vous rappelle les fichiers du groupe ! Alors, ici, vous avez les fichiers... Je ne sais pas si vous le voyez... Ça, c'est sur les PC ! Vous l'avez sur le côté ! Et sur les téléphones portables, les tablettes ! En dessous... En dessous, donc, du... Du logo du groupe, vous avez une barre de tâches ! Vous allez glisser ! Et là, vous allez pouvoir arriver jusqu'au fichier ! D'accord ? Oui ! Alors, toutes ces applications... Vous pourrez les retrouver sur les fichiers ! Donc... Ah non ! On a des petits soucis de connexion ! Excusez-nous ! On a des petits problèmes avec la connexion ! Oui ! Ça a coupé ! C'est revenu, je pense ! C'est revenu, je pense ! Voilà ! Ça marche toujours ? Vous nous captez toujours ? Allô ! Allô ! Vous nous captez toujours ? Je voudrais une petite info ! Est-ce qu'on peut me dire ? Est-ce qu'on peut me dire si vous nous recevez toujours ? Oui ! Normalement, oui ! Oui ! Je pense que oui ! Éric ! Normalement, oui ! Ça marche ! Ça marche ! C'est fait ! Voilà ! Désolé ! Désolé ! La connexion ! Désolé ! On a des petits soucis de connexion ! Voilà ! Donc, nous sommes à... Donc, Kamsam, je vous le disais ! Donc, c'est une application qui vous permet de connaître les radars ! Alors, c'est vrai que nous, camping-caristes, en général, on n'est pas inquiets ! Parce qu'on est tranquille ! On roule tranquillement ! Oui ! On respecte les vitesses ! Les limitations de vitesse ! D'ailleurs, je viens là-dessus sur un point ! Plusieurs personnes me l'ont demandé ! Les camping-car, vous vous faites flasher ! Sachez que les radars ne sont pas intelligents ! Et ils flashent systématiquement ! Ils pensent que c'est un camion ! Donc, vous savez, les camions sont limités par rapport à nous ! Et donc, ils pensent que c'est un camion, ils vous flashent ! Mais ne vous inquiétez pas ! Une fois enregistré à la base de données, ils voient que vous êtes un VL ! Et vous ne serez pas embêtés ! Et vous n'aurez pas le PV ! Voilà ! Ça, c'est important ! Est-ce que vous nous voyez tout le temps, là ? Parce que j'ai l'impression que... Oui, c'est bon, ça passe ! D'accord ! J'ai eu une petite souci ! Non, d'accord ! D'accord ! D'accord ! Prenne que son arrière ! Pouvez-vous épeler ? Dominique, tu veux... J'appelle quoi ? Attention au radar feu rouge ! Oui, effectivement ! C'est tous les radars, en fait ! C'est des radars, donc... Faites prudence ! N'oubliez pas qu'on a un gros gabarit ! Et normalement, la logique dans les radars de feu, c'est d'attendre que la personne qui se trouve devant vous et dégager le carrefour, il ne peut pas vous engager, parce que sinon, vous risquez de PV ! Voilà ! C'est un peu dommage ! Ça vous fait gâcher un peu le week-end ! Donc, ensuite, vous avez donc... Camping Car Parc, c'est aussi une application qui vous réfère les aires d'étape ! Donc, 24 heures sur 24 ! Vous avez des informations ! Elle est payante ! Elle est payante ! Mais bon... Elle existe ! Personnellement, je ne l'utilise pas ! Mais elle existe ! Vous avez aussi des applications... C'est des niveaux à bulles ! Donc ça, c'est sympa ! C'est comme nivelleur campeur ! Ça vous permet, en fait, d'avoir des connexions et de pouvoir... Alors, attendez ! On vous pose une question en même temps ! Park Night ! Avec le filtre, les lieux proches de l'eau et l'activité nautique ! C'est là ! Petite question, l'application... Vous avez... Vous avez quelque chose ? Vous avez quelque chose comme Park for Night ? Mais avec... Ah ! Là, je ne vais pas vous répondre Guillaume ! Là, je ne sais pas du tout ! Je repose ma question, du coup... C'est bien ! Oui ! Je n'ai pas la réponse Guillaume ! Je n'ai pas la réponse sur ça ! Ça, je ne sais pas du tout ! Je n'ai pas la réponse ! Application ! Vous avez quelque chose comme Park for Night ? Mais avec un filtre pour les lieux proches de l'eau ? Non ! Alors là, je ne sais pas du tout ! Là, je ne peux pas te répondre Guillaume ! Désolé, on n'a pas l'information ! On n'a pas l'information ! Voilà ! Donc ça, c'est des applications que vous pouvez retrouver sur vos tablettes, que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, que ce soit sur GoPlay, sur les téléphones normaux, ou sur Mac... Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué ! Si, il y a Camping Car Bordelot... Camping Car Bordelot ! Camping Car Bordelot ! On me dit Christian ! D'accord ! Il faut lire les avis ! Donc, il y a Camping Car Bordelot, Christian ! Donc, peut-être que... Voilà ! Allez voir Guillaume ! Je ne suis pas sûr... Je ne connais pas trop ! Voilà ! Donc ça, c'était le premier dossier qu'on pouvait faire ! Maintenant, c'est un dossier qu'on va plutôt parler sur les futurs... Les nouveaux Camping Caristes ! Les nouveaux Camping Caristes ! Le monsieur achète un Camping Car, que ce soit neuf ou d'occasion, et il se pose la question... Sonia, qu'est-ce qu'il doit avoir dans son Camping Car ? Déjà, moi, je vous conseille de vous munir d'une rallonge électrique CE17, une environ 20 mètres, plus une autre, une rallonge de 40 mètres en section 2,5. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on... Si elle est sur un rouleur, il faut la dérouler complètement pour pas que... Elle chauffe ! Voilà ! Elle surchauffe ! Et après, il y a des adaptateurs, un adaptateur CE P17 pareil, qui fait de P17 et 230, et un adaptateur mâle aussi ! Voilà ! Après... C'est des adaptateurs européens que vous allez vous trouver dans les campings, et dans certains terres, dans certains terres de Camping Car ! Donc, c'est important de les avoir avec vous ! Oui ! Donc, c'est les premières choses à acheter... On va vous déballer un peu ! C'est les premières choses à acheter pour les futurs Camping Caristes ou les nouveaux Camping Caristes ! Parce qu'encore aujourd'hui, on trouve des gens, ils nous disent, mais comment se munir de l'électricité ? Et donc... Alors bien sûr, pour les anciens, ils vont nous dire, mais qu'est-ce que tu nous racontes là ? Mais oui, mais... On parle pas que pour les anciens, on parle aussi pour les nouveaux et les futurs Camping Caristes ! Voilà ! Après, donc... On le sait tous, on arrive... Le sol n'est pas toujours de niveau, donc il faut se prémunir de cales, afin que le Camping Car soit à peu près de niveau, par rapport, bon déjà, au confort de vie, puisque si vous n'êtes pas de niveau, et que vous êtes allongé selon comment, de quel côté, vous dormez sur la tête en bas ou... On risque de se réveiller avec un molle de tête ! Oui, voilà ! Et aussi le frigo, il faut penser au frigo aussi ! Puis les écoulements des eaux aussi ! Les écoulements des eaux, au niveau de la douche, c'est important ! Voilà ! C'est tout des petits... Donc c'est important de se caler, donc de se munir de cales ! Donc c'est des cales spéciales que vous trouvez dans les accessoires, accessoiristes ! Voilà ! Et euh... Il y a plusieurs hauteurs, je sais qu'il y a plusieurs hauteurs, il y a plusieurs... Quel type ! Voilà ! Après, il faut essayer, puis euh... Et puis euh... Selon certaines personnes, elles vont vous dire, bon ben ces cales-là sont bien, d'autres vont vous dire, non, celles-ci ne sont pas bien, je préfère celles-ci ! Donc après, c'est euh... C'est de voir au mieux, puis euh... Après, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ben ils peuvent tous se mettre des verres hydrauliques, mais bon là, c'est un autre tarif, hein, c'est minimum 5 000 € l'installation ! Et le poids, et ça ramène du poids ! Donc c'est bien pour les camping-cars poids lourds, où ils n'ont pas de soucis de poids, mais pour les VL, je déconseille, hein, quand même ! Parce que là, on est un peu limité ! Voilà ! Après, donc euh... Ça c'est obligatoire, hein, c'est une casse à outils ! Euh... Nous sommes euh... Avec des maisons roulantes, donc on roule, ça vibre, euh... Ça se dévisse, il faut ajuster, il faut... Il faut colmater, ou il faut donc euh... Je compare toujours d'ailleurs un camping-car à une maison de poupées ! Ouais ! Il faut toujours avoir le tournevis, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se desserre, hein, même si on fait attention, même si on est soigneux, ben il faut toujours être euh... Toujours être vigilant, et toujours avoir le petit tournevis ! Donc, un petit casse à outils, comme elle vous dit Sonia, avec un minimum les vis, euh... les tournevis, euh... euh... le petit marteau au cas où, euh... Et euh... voilà, quelques clés euh... Qui vous permettront de vous dépanner en cas de pépins ! Oui ! Et je reviens donc euh... Gervais euh... Gervais euh... 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 Oui, il a raison, il dit euh... pensez aussi aux plaques anti... en sable de banc ! En sable de banc, alors ça c'est pour les personnes qui veulent aller euh... qui veulent aller proche des plages, ou euh... Oui ! Ou effectivement euh... ça peut nous rendre service, voilà ! Oui ! Mais bon euh... euh... C'est bien pour les gens qui veulent faire du... surtout les fourgons, qui voudraient aller euh... carrément se poser sur la plage, hein, donc... Mais, oui, pourquoi pas ! Voilà ! Tu as tout à fait raison, merci Gervais ! Donc, dans la casse à outils, donc euh... Moi, je dirais euh... euh... Divers tournevis, plat, cruciforme, hein... Un assortiment de vis aussi, on peut prendre de différents... Oui ! De différents types, de différentes tailles... Surtout si vous prenez la Bavaria ! Il va vous en falloir ! Excusez-moi Bavaria ! Mais bon... Je ne vous fais pas de pub ! J'ai pas envie ! Euh... Des serflex ! Moi j'ai... j'ai ça ! Donc euh... un scotch, pour ma part euh... Du gros scotch... Oui ! Américain ! Un usage multiple, là... On ne sait jamais ! Il vous suffit d'avoir un problème avec votre lanterneau, qui se décroche, qui s'abîme ! Ben ça vous permet de pouvoir le scotcher, de rentrer à la maison ! Voilà ! Et ça peut vous rendre des gros gros services ! Un gros scotch américain ! Étanche ! Euh... Parce que euh... Un jour ou l'autre, ça va vous arriver ! Moi le premier ! Et donc, ça va vous permettre de protéger euh... Tout l'ensemble ! Euh... Euh... Un assortiment, c'est quoi ? Libertat, pourquoi ? Un assortiment de quoi ? Un assortiment de... Un assortiment de... Un assortiment de... Voilà ! Voilà ! Libertat Van ! Libertat Van ! C'est une... Une personne qu'on va retrouver ! Ah ! Bon ben voilà ! Qu'on va retrouver bientôt au rentablement aussi, je pense ! Ok ! Donc aussi euh... Un jeu de clé ! Plate, tapis, penixte ! Euh... Ouais ! Je reprendrai après ! Éric et Marc font le frigo ! C'est un sketch ! Euh... Producez sans... Oui, tout à fait ! Les vis ! Tout à fait ! Ah oui ! Ah oui ! Un assortiment de vis ! Ben oui ! C'est des vis par cœur, c'est des vis pour resserrer ! Il y a différentes tailles ! Il y a des petits, des grands, des moyens... Donc voilà ! Il suffit de regarder en fait ce que vous avez comme vis au niveau de vos placards ! Euh... Pour les fixations des tiroirs ! Vous regardez un peu ce que vous avez ! Et par rapport à ça, ben vous essayez d'en avoir quelques-uns ! Vous en prenez pas non plus d'une centaine ! Mais vous prenez deux, trois, deux... Avec des tailles différentes ! Et ça peut vous rendre service ! Donc un produit d'étanchéité ! Le pistolet qui va avec, hein ! Le pistolet à cafetrement ! Euh... Avec une cartouche de joint ! Pour les réparations en cas d'urgence ! On ne sait jamais, hein ! Il peut avoir un moment donné où ça fuit ! Ou un joint s'est percé ! Donc ben... C'est toujours utile ! Euh... Un tube de colle ! Euh... Un paquet de différents fusibles d'ampérage ! Selon... Selon donc vos batteries ! Vous avez des amperages différents ! Donc euh... Que vous puissiez en cas de problème avoir ! Et pas courir ! Dernière minute ! Je vais trouver ça où ! Comment ! Tout à fait ! Tout à fait ! Et c'est régulier ! Malheureusement, ben... On a des fusibles qui lâchent son véhicule ! Parce qu'il soumis des fois des contraintes et tout ! Et c'est dommage de retrouver sans chauffage un week-end ! Alors que... Il suffirait de changer tout simplement le fusible ! Exactement ! Donc... Toujours ce qu'il y a avec nos fusibles ! Dans... Au niveau des camping-cars ! Voilà ! Un marteau ! C'est utile ! Ça peut être utile ! Oui ! C'est utile ! Moi je sais que j'en ai pas eu ! Si tu te fais agresser par exemple ! Ah oui ! Moi aussi ! Oui ! J'ai même la bombe à lacry ! Même la bombe à lacry ! Donc un petit niveau ! Soit vous avez l'application dont on a parlé tout à l'heure ! Soit un petit niveau qui vous permet de... Alors pour les nouveaux, moi j'utilise tout simplement, et c'est pas lourd ! Une balle de ping-pong que je vais poser sur la table ! Oui ! Et je prends la balle de ping-pong que j'avais sur la table ! Et suivant dans la direction où elle va, je vais faire mon niveau comme ça ! Voilà ! Et c'est pas lourd ! Parce qu'on joue sur le poids ! Et je prends juste une balle de ping-pong ! Et même si elle tombe par terre, on n'a même rien ! On prend le verre d'eau aussi ! Ou un verre d'eau ! Et ça c'est surtout... C'est les anciens camping-cars ! Oui ! Tout à fait ! Qui disent beaucoup ! Tout à fait ! Des conseils en fusible ? Mais des détails différents ! Pour ça, il suffit de regarder où se trouve votre chargeur ! Donc vous avez un chargeur au-dessus ! Alimenter toutes les applications ! Le chauffage, l'éclairage et tout ! Et vous regardez la liste des fusibles ! Et par rapport à ça, vous en prenez un check ! Comme ça vous êtes tranquille ! Donc ça va du 2,5A au 20A ! Donc vous regardez ce que vous avez ! Et comme ça, vous munissez toujours vos fusibles avec vous ! Parce qu'il peut y avoir un petit souci ou quoi que ce soit ! Alors du silicone en bombe ! Alors on me dit que les bombes lacrymogènes sont interprétées en Espagne ! Pour le moment je suis en France ! Donc quand j'irai en Espagne, je l'enlèverai ! C'est bien de le dire ! C'est bien de le dire pour les gens qui veulent en Espagne ! Donc évitez la bombe lacrymogène ! Pour vous éviter des soucis ! Merci à Liberta ! Avec tout cela, on va se retrouver en surcharge ! Oui ! Non ! Mais un fusible, c'est pas très lourd ! C'est vrai que c'est le souci ! C'est le souci de nos camping-cars ! Ils sont toujours en surcharge ! Mais j'ai fait d'ailleurs là-dessus ! Sur le groupe, il n'y a pas très longtemps ! Donc un sondage ! Et sur... Je crois qu'il y a eu 3 000 personnes qui m'ont répondu ! J'ai eu 2 personnes qui se sont fait arrêter ! Et en fait, on leur a dit de vider les eaux ! Donc il n'y a pas eu de sanctions ! Mais il peut y avoir des sanctions ! Si vous tombez sur le policier ou le CRS qui est mal uné, on peut vous bien pariser ! Après, vous êtes amendable ! Attention ! Oui ! Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire ! Vous êtes amendable ! Bon, après maintenant, la plupart des camping-caristes, on le sait, on est en surcharge ! Oui Gervais, tu as raison ! Peut-être en Portugal, mais même en France, je pense que c'est peut-être aussi interdit la bombe lacrymogène ! Je pense que c'est aussi interdit ! Maintenant, bon, c'est qu'une sécurité ! On va s'en servir vraiment si on se fait agresser ! Après, voilà quoi ! Fils de fer, riser... Donc... Tout à fait ! Du dégrippant, du lubrifiant type W40, aussi c'est pareil, les camping-caristes, le W40, c'est systématique ! Ça y est, je l'ai dit, une pince multiprise, et des ampoules pour les feux porteurs, on ne sait jamais, au cas où... Ça, c'est obligatoire ! Je pense, comme dans une voiture, on est obligé d'avoir le kit d'ampoules, c'est pareil pour le camping-car ! Munisez-vous de... avant que c'est la police qui vous arrête et qu'il vous fasse changer sur place ! Merci Fred ! Alors maintenant, on va passer aux eaux ! Il vous faut un tuyau de remplissage propre avec divers embouts ! Donc, les embouts, vous avez des raccords universels, rapides, la prise voleuse, les embouts mâles 15-21, des embouts femelles 15-21, et pour le remplissage, vous pouvez opter pour un coup de PVC, vous savez, que vous mettez... Directement dans votre arrêt... Voilà, puis avec une jerrycane, si vous avez même un entonnoir jerrycane... Alors, ce que dit Sonia est tout à fait juste, il faut savoir que ces kits-là, vous arrivez à les trouver dans des kits complets chez l'Arbonne Accessoires, ou dans vos accessoiristes, où ils vous donnent un petit lot, et dessus vous avez tous les raccords, parce que suivant où vous allez, vous aurez des raccords de certains diamètres, et d'autres avec d'autres diamètres, et vous aurez même carrément des endroits où il faudra carrément l'avantage. Il faudra se fixer avec double tournevis, et il faudra se fixer pour récupérer l'eau, car c'est important d'avoir ces éléments avec vous. Après, donc, une table et chaise, une table et une chaise, ça c'est pour dehors, puisqu'on vit beaucoup, quand on est dans le camping-car, quand c'est possible, il est l'été et tout ça, on vit dehors, donc il vous faut une table et des chaises, du papier toilette, logique. Alors, le papier toilette, oui, je reviens dessus, évitez d'acheter un Arbonne Accessoire qui coûte un peu des fesses, vous prenez du double face, du double... voilà, du simple, mais en double, n'importe où, et ça va très bien. Oui. Ce n'est pas la peine de vous équiper, prenez pas, ce que beaucoup demandent aussi, c'est pareil, idiot, mais beaucoup nous demandent s'il faut un papier particulier. Ben non, vous prenez, il ne faut pas prendre le 4 couches, mais le 2 couches, c'est suffisant et ça va très bien. Donc... Bonjour Marjo. Bonjour. En option, si vous voulez, un tapis. Oui, alors, tout à fait Jacques, alors effectivement, Jacques nous parle aussi de, on va parler vite fait, sur les portes-vélos, donc il faut deux triangles à l'arrière, hein, sur les portes-vélos, donc c'est obligatoire. Ah, on va y venir, on va y venir, excusez-moi. Non, ce n'est pas grave. Parce que c'était Jacques qui nous le disait tout à l'heure. Donc, en option, un tapis de sol, selon après si ça vous gêne ou pas d'être sur la pelouse ou après... Oui, c'est plus agréable de mettre un petit sol que vous pliez, et c'est visible de rentrer trop de saloperies dans le camping-gare. Voilà. Donc, des gants, moi je vous conseille des gants et un chiffon pour les services, donc on sait que la cassette... Alors, pour les crevaisons, Fred, pour les bombes anti-crevaisons, il faut prendre des bombes anti-crevaisons quitte le camion, hein, il faut savoir. Bon, moi, personnellement, je prends des mèches, mais il faut savoir que malheureusement, quand un camping-car, il crève, en général, on est un peu dans le caca, voilà. C'est, en général, c'est pas bon, parce qu'on est aux charges maximum, donc les pneus travaillent au maximum, et le temps que vous arrêtez, votre pneu, en général, il est mort, voilà, malheureusement. Donc, si c'est une crevaison lente, bon, effectivement, vous pouvez mettre un coup de bombe, mais si c'est une crevaison qui va terminer en roulant, en général, votre pneu, et c'est pour ça que j'en parlais tout autre jour, au niveau des assurances, il est intéressant de prendre les assurances dépannage zéro kilomètre, voilà. Parce que ça, vous pouvez crever à 10 kilomètres de chez vous, comme vous pouvez aussi crever à 500 kilomètres. Alors, intérieur cuisine, la vaisselle complète, soit en mélaminé, soit maintenant, ça se fait beaucoup en bambou, ou en plastique, de préférence, parce qu'au niveau du poids, on est déjà surchargé, donc, si on peut éviter, il y en a qui vous diront, non, moi, je veux pas, je veux des verres ou de la porcelaine. Et ça fait moins de bruit, surtout, ça fait moins de bruit, parce qu'il faut savoir que les vibrations et tout, si vous mettez, d'abord, en porcelaine, ça fait du bruit, et en plus, même, alors, il faut mettre des protections en tout et tout, donc, n'oubliez pas qu'on joue un peu sur le poids aussi, donc, voilà, comme elle disait Sonia, très justement, donc, mélaminé et en bambou, pour moi, ce sont les deux meilleures solutions, ou en plastique, éventuellement, mais bon, voilà. Donc, les ustensiles de cuisine, comme à la maison, en fait, bon, après, pas, autant, on va dire, parce que souvent, à la maison, on en a deux, une cuillère en bois, voilà, après, fourchette, couteau, petite cuillère, après, c'est... Justement, en venant à la cuisine, on parle de la cuisine, soyez prudents, les nouveaux camping-caristes, lorsque vous ouvrez, quand vous arrêtez, vous ouvrez vos tiroirs, vos armoires du haut, pour pas qu'il y ait quelque chose qui tombe, Et en général, ça tombe sur la vitre vitro du gaz ou d'à côté. Donc, soyez prudents, caliez bien et faites attention, quand vous ouvrez les armoires, de ne pas délicatement, de faire gaffe s'il n'y a pas quelque chose qui tombe. Et ça, c'est régulier, ça se voit régulièrement. On a tous eu le tour une fois. En général, on ne l'a pas deux fois, mais il faut faire attention. En gros, tu t'équipes studio, ouais, c'est ça. Ouais, un petit studio, un petit studio. Voilà. Après, à moins qu'il y en ait, qu'ils n'ont pas besoin de tout ça, et puis, après tout... Oui, ceux qui vont, par exemple, au restaurant tout le temps. Voilà, après, après... Oui, oui, mais bon, après, c'est sûr que ce n'est pas la peine de prendre 12 assiettes, 12 assiettes creuves, vous êtes deux, vous prenez quatre, puis voilà. Après, il y a des jetables, hein, voilà. Si... ça, c'est... Mais en général, en général, c'est, je ne sais pas pourquoi, c'est les hommes qui... c'est les femmes qui font la cuisine et les hommes qui font la vaisselle. Eh bien, le mien, il ne le fait pas. Je ne sais pas, oui. Non, 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 non. Je te rassure, moi, non plus, mais bon. Bon, ben, voilà. En général, voilà. Donc, j'en reviens à l'intérieur. Une lampe torche avec des piles, c'est utile. C'est vraiment utile. Voilà, il suffit. Avant d'avoir pratiqué une ligne... Oui, excuse-moi. Non, une lampe torche. Une lampe torche, oui, si, on a la lampe torche, c'est primordial. C'est-à-dire qu'avoir le moins de problèmes de soucis de lumière dans la cellule, vous serez bien content de la retrouver. Donc, ça fait partie des choses essentielles. Voilà. Une balayette et une pelle, hein, toujours, voilà, il y a toujours des miedes et toujours, voilà. Après, c'est vraiment... chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je préconise pour moi, pour mon camping-car. Voilà, après, chacun est libre de mettre la balayette, la pelle ou ça, après, chacun... Et aussi, bon, par expérience, les petits chaussons vont bien pour rentrer. Les chaussons, vous les laissez à l'intérieur du camping-car et on s'enlève les chaussures. Ça évite de marquer le sol et de salir trop le camping-car, tout simplement. Et t'es en gagnant pour le charge de mettre une remorque porte-moto plutôt que de mettre un scooter vers la suite ? Alors, oui, oui, tout à fait, Nadine. C'est mieux, personnellement, c'est ce que je fais. Déjà, le poids sur un scooter qui fait minimum 110-120 kg, ça va être, disons, un peu déséquilibré le camping-car. Donc, vous aurez plus le poids sur l'arrière que si vous mettez une petite remorque. Moi, personnellement, je suis pour plus la petite remorque que mettre... Après, n'oubliez pas, toujours, on parle du poids. Par contre, il ne faut pas que ça dépasse 750 kg. Sinon, après, il faut quand même le permis. Après, il faut le permis... B96. Voilà, le B96, c'est un permis, vous passez une journée. Donc, vous passez une journée, on vous fait des épreuves. Et voilà, et après, c'est toujours d'argent. Et ça nous permet de... Mais ça, c'est pour les plus de 750 kg. C'est pour les plus de 750, voilà. Après, il ne faut pas dépasser 750 kg. Un barbecue en plastique, c'est moins lourd. Oui, bien sûr, oui. Il va vite se faire et se fondre. Oui, il y en avait chez Lidl, d'ailleurs. Les barbecues. Ah oui ? Oui, tout à fait. Non, mais ce n'est pas des bêtises, en plus. C'est des barbecues jetables. Il y avait chez Lidl, qui coûtait 2 euros. Tu les chauffais, tu les allumais. Une fois que tu as les servis, tu les mettes. Ah oui, tu les j'ai pas. Non, mais c'est pratique. Alors, intérieur, côté route. Des cartes routières. Pour moi, c'est indispensable. Oui. Parce que même avec les GPS, je regarde tout. Même avec les GPS. Mais bon, je vous rappelle quand même qu'on a quand même un petit partenaire GPS qui s'appelle Luc Ampeur. qui est très sympa et qui nous a offert, en plus, un beau petit GPS pour... Donc, il ne faut quand même pas le souligner. Alors, Luc Ampeur, c'est tout simplement un camping-cariste. Il est camping-cariste, ce brave monsieur. Et il nous a mis à disposition un GPS pour notre sortie avec Morte. Je trouve que c'est vraiment très généreux de sa part. C'est vraiment sympa. Merci. Et en plus, ils sont très simples. Ils fonctionnent très, très bien. Et ils sont beaucoup moins chers que certaines marques comme Garmin, Garmin, comme TomTom, Garmin et comme TomTom et tout. Ils sont à 150 euros le GPS. Donc, c'est vraiment... Et en plus, dessus, vous pouvez établir la hauteur, la longueur de votre GPS. Et franchement, moi, j'en ai un. Je suis allé au Maroc et j'ai réussi à revenir. Et puis, l'avantage, c'est que si on a un problème, c'est parti du groupe. En plus, il fait partie du groupe. Voilà, en plus. Donc, il est relativement joignable et disponible. C'est quand même super sympa. Oui, la lampe frontale, oui, c'est mieux. Comme ça, vous avez... Après, voilà, chacun s'agguise. Soit frontale, soit une lampe torche à main. Après, c'est à vos devoirs. Donc, un GPS, hein. Carte routière plus GPS. Moi, je fonctionne comme ça. Je prends et le GPS pour tracer et puis pour faire le tracé. Puis, je vérifie par rapport à ma carte parce qu'on ne sait jamais les GPS. Oui, merci, Romuald. Effectivement. Alors, donc, Romuald me dit que pour les GPS, je reviens, il offre, quand vous achetez un des campeurs, il offre la casquette pour le soleil gratuitement. Donc, c'est 10 euros, mais déjà, ils ne sont pas chers. En plus, ils nous l'offrent. Et tout simplement, mais il ne faut pas oublier de préciser que vous faites partie du groupe des camping-cars pour les deux. Vous précisez votre demande et il va vous offrir la casquette ou évidemment la pochette pour ranger les camping-cars. Un des deux. Mais franchement, c'est super sympa. Oui. Mais merci de le dire, Romuald. Donc, un triangle de signalisation. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes. Gilets jaunes, donc c'est un gilet jaune. Un etilotest aussi. Oui, c'est les applications. On les a parlé, les applications, Mireille, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Alors, les applications, vous pourrez... Alors, n'oubliez pas que vous pouvez... Tous les gens qui arrivent seulement maintenant pourront vous trouver... Voilà. Ils pourront retrouver toutes les applications plus tard. Donc, retrouvez déjà tout ce qu'on dit plus tard pour les gens qui travaillent. Et en même temps, n'oubliez pas que tout ça, vous allez pouvoir le retrouver dans le dossier fichier. Les distincteurs. On va y revenir. On arrive. On arrive, Liberta. Un extincteur à poudre et un haut gaz carbonique. Une couverture anti-feu, pardon. Je pense qu'au niveau sécurité, on a tout vu. Merci, Chantal. À plus tard, avec Morta. À plus tard, oui. Donc, côté intérieur, côté nuit. Donc, des draps, des couvertures, des coussins, des cintres, pardon, pour la penderie, pour la penderie, à faire de toilettes. Si vous avez la possibilité aussi, moi, j'en ai acheté un, ce n'est pas pour faire de la pub, puisque je n'y gagne rien, sur Action. Il y a des petits radiateurs, tu sais, tout petits, qui font 400, 500 watts, qui peuvent servir en chauffage d'appoint, au cas où, voilà. Sachant que lorsqu'on met une borne, et on met une borne, on a, en général, c'est du 6 ampères. Donc, 6 ampères, ça fait 1200 watts. Donc, on ne peut pas dépasser 1200 watts. Donc, ça fait que ces petits radiateurs vont très bien. Voilà. Donc, il y en a de pas chers. Voilà. Pas tout de suite. Voilà. Aussi, donc, une boîte à pharmacie, elle peut être utile, et un bout de ficelle, pour fabriquer un entonnoir, ou... Même du fil du fer. Un étendoir, pardon. Un entonnoir. Oui, un étendoir. Oui, un entonnoir. Du fil à linge, avec des épingles, voilà. Voilà tout ce que moi, je veux dire. C'est très bien, Sonia. Merci beaucoup. Tu vois que tu as bien travaillé ton dossier. Oui. Voilà, c'était le premier dossier de Sonia. Alors, c'est elle qui l'avait rédigé déjà sur le groupe. Parce que Sonia et Eric, donc, nous font des super fichiers. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a plein d'autres choses. Si vous avez d'autres propositions, elles sont les bienvenues. Maintenant, on va parler d'un petit dossier ensemble. C'est comment préparer son voyage à l'étranger. Parce que de plus en plus, des gens... C'est vrai que c'est pas mal, ça. On a toujours... Libertaban, qui dit passer son... Oui, le premier secours. Oui, le premier secours. Oui, c'est... Je pense que ça, ça devrait être obligatoire. Oui. C'est encore une... Mais personnellement, je pense que non. Pour moi, ça va, ça devrait aller. Oui, mais toi, toi, moi... Non, non, mais c'est vrai. Mais ça, je l'ai toujours dit que plutôt que les gamins, on leur raconte, on leur présente des trucs qui ne servent à rien à l'école. C'est vrai que comme dans les pays nordiques où c'est obligatoire, ça serait bien qu'en France, on le fasse aussi. Mais de plus en plus, ils le mettent au programme. Certaines écoles le mettent d'office au programme. Et c'est vrai que ça devrait être obligatoire. Pour Sonia et Pipip. Oui, voilà. Merci. Tu es à la cote, hein, ça va être... Voilà. Donc, on va parler un peu des... Comment préparer le voyage... Merci, Françoise. Comment parler... Comment préparer son voyage à l'étranger. Donc, c'est important parce qu'on part tous à l'étranger. Tous, on a envie de partir effectivement dans des pays européens ou des pays hors-dehors de l'Europe. Donc, pour les pays européens, on va commencer. Donc, c'est relativement simple. Donc, un petit peu de préparation, ça va vous permettre de passer des vacances un peu plus sereines quand même. et pas partir en disant « Bon, on verra sur place. » Si vous partez sur place, là, vous allez... risque d'avoir des gros soucis. Donc, déjà, il est important d'être au courant au niveau de ces papiers d'actualité. Et avant tout, je conseille à tout le monde, c'est de faire des photos, des photocopies de ces pièces d'identité, passeport, cartes grises du véhicule, assurance, et de se les envoyer par mail. On se les envoie par mail. Et comme ça, si demain, on vous venait à perdre tous vos papiers, ben, n'importe où, à quel endroit, vous allez sur votre boîte mail. Même si vous perdez votre téléphone. Et vous allez retrouver tous ces documents par la boîte mail. Ça peut vous rendre des très grands services. Donc ça, c'est une des choses... c'est obligatoire d'un nouveau projet de vélo-tourtinette. Ça, c'est pour les gens qui roulent à vélo ou au tourtinette. Voilà. Merci Eric. Bonjour Marie. Merci Bruno, c'est gentil. Donc, on demande tous vos documents, vous les scannez et vous les mettez, vous faites des photos et vous les mettez. Donc, vous les envoyez sur votre boîte mail que vous allez pouvoir retrouver à l'étranger, que vous allez pouvoir retrouver n'importe où. Voilà. Aussi, vous pouvez vous adresser au niveau des ambassades, savoir s'il vous faut des documents particuliers, bien spécifiques pour rentrer dans le pays qui vont vous accueillir. Ça, c'est important aussi. Comme il vous faut une attestation internationale, donc ça, vous demandez votre assurance. Aussi, une carte visa, donc particulière pour l'étranger aussi, c'est la sécu qui vont vous délivrer. On ne sait jamais, donc, et l'assistance personnalisée pour les séjours. Voilà. Ça, c'est important. Après, il faut savoir aussi que votre carte visa, normalement, vous avez une assistance, donc c'est aussi important de le savoir, mais bien se rentrer avant de partir. Moi, personnellement, quand je pars à l'étranger, je préfère payer 20 euros de plus. Je prends une assistance pour mon séjour et je sais que je suis couvert en cas de moindre pépin. Après, des fois, il y a sur les cartes bleues que selon la catégorie, carte bleue visa, oui, c'est la visa gold, je crois. La gold, non, moi, je ne l'ai pas encore. Tu l'as pas ? Ah bon ? D'accord, non, la gold, visa première, ils ne veulent pas me la donner. La visa première, je sais. Voilà. Oui, donc, il est important aussi que si vous voulez emmener votre compagnon aussi à l'étranger, il est important que votre compagnon, votre compagnon, je ne parle pas de votre mari, je parle d'une petite bête à poil ou le chat ou l'animal de compagnie et c'est papier en règle. Donc, c'est bien sûr, c'est le passeport. Prévoit les préservatifs en Roumanie ? Oui, pourquoi pas, Laurent ? Oui, ça, c'est son truc. Écoute, tout va bien. Il n'y a pas besoin pour nous. Je pense que les préservatifs, c'est partout. Ce n'est pas qu'en Roumanie, je pense que c'est partout. Donc, si vous emmenez votre animal de compagnie, il est important qu'il soit, bien sûr, qu'il ait ses papiers, qu'il soit aussi en règle vacciné et surtout, certains pays comme le Maroc, il est important de voir votre vétérinaire quelques mois avant, qu'on fasse certains examens et de prise de sang pour qu'il puisse passer la frontière. Sinon, tout simplement, il risque à la frontière de vous dire maintenant, vous récupérez votre tient à la sortie. Ça ne va pas vous faire plaisir. C'est quand même très, très gênant. La carte prépayée, ce n'est pas mal. Les cartes prépayées, oui, c'est boussy, c'est intéressant. Donc, c'est important pour votre compagnon qu'il soit en règle avec vos papiers, qu'il n'y ait pas de problème. on vous conseille aussi de vous prévenir votre banquier que vous partez à l'étranger tout simplement parce qu'il est quand même d'arriver quelque chose à l'étranger que vous voulez le joindre et qu'il soit déjà un petit peu au courant. Et en même temps, ça vous permet de connaître le change et savoir si effectivement il est plus intéressant de prendre le change sur place ou le prendre à la banque avant de partir. attention de prendre le change juste à la frontière en général c'est beaucoup plus cher que de le prendre dans le pays en rentrant par exemple si je prends comme pays l'Italie ou si je prends comme pays comme pays ça va me revenir donc il y a certains pays il faut quand même faire attention il faut quand même et penser aussi à budgeter votre voyage parce que certains pays ça va vous faire drôle donc les mauvaises surprises. Il est important aussi de connaître la réglementation sur les pays donc les limitations de vitesse faire attention parce que suivant chaque pays ont leurs limitations de vitesse donc ne pas faire n'importe quoi donc pas vous prendre une prune parce que ben non moi chez nous on roule à 90 non on est dans un pays donc ils nous accueillent donc on roule à leur vitesse si on roule en Angleterre ben bien sûr on va rouler donc à gauche donc bien entendu et il y a certains pays comme les exemples si vous allez en Suisse ben on va on va vous dire de vous prendre la carte donc la vignette suisse si vous voulez passer dans les autoroutes donc tout ça c'est c'est les choses qu'il faut prévoir car si vous ne pesez pas ça peut vous coûter très cher et là vos vacances ils vont déjà prendre un petit coup dans le nez donc ça c'était très important on se bat avec les moustiques on se bat avec les moustiques oui on est dans le pays des moustiques voilà on se bat dans les moustiques voilà donc je pense qu'on a fait le point sur les trois donc je rappelle que ce week-end je regarde l'Italie ça fait longtemps c'était longtemps on se regarde un peu voilà République Tchèque par exemple voilà l'Italie il n'y a pas de change oui c'est l'euro mais il y a des pays comme la Croatie par exemple où il faut faire attention voilà vous répondez à Natacha peut-être voir pour un fichier sur le groupe oui effectivement on peut faire un fichier on va mettre en place effectivement ce fichier qui n'existe pas encore on va le faire pour le groupe donc on va mettre ça en place donc je vous rappelle qu'on sera présent donc ce week-end à Albi on va rejoindre les membres du groupe et donc un jour on vous donne rendez-vous donc sur l'ère du poisson d'argent d'ailleurs c'est une ère super sympa où on a été très bien j'ai été très bien accueilli pendant ces trois jours et où franchement l'air est très propre il y a un petit restaurant super sympa où on mange divinement où on a mis en place un petit programme sympa entre concours de boule concours de pêche on aura donc on a un membre qui va nous faire une méga paella on aura aussi une pâtisserie que c'est moi que j'ai mis en place dernièrement spéciale la fougasse la fameuse fougasse des deux mortes qui est un super délice je vous dis pas et on aura pour nous accompagner le samedi soir donc trois gypsies qui vont venir nous mettre l'ambiance voilà donc je pense qu'on va passer de gratter la guitare on va passer un très très bon week-end voilà je pense que alors je vous rappelle que ce qu'on a fait aujourd'hui c'était une première donc je suis avec Sonia aujourd'hui qui est de votre modératrice que vous connaissez tous j'en profite pour la remercier Eric aussi donc Eric va remettre donc prochainement donc c'est normalement le 7 septembre pour les gens du nord donc un rassemblement officiel qui se passera dans le nord pendant le 60 et je pense qu'on a fait le tour oui la seule chose que moi je voudrais rajouter c'est que je trouve que nous sommes des campincaristes nous sommes des adultes et je trouve que certaines personnes manquent beaucoup de respect ou le moindre poste en devient ou c'est des réflexions ou c'est des c'est des réponses malvenues malveillantes c'est dommage donc ce que j'aimerais c'est que tout ça cesse on n'est pas là en fait on est là on est là pour faire les gendarmes mais non on est un groupe d'entraide on est là pour ça justement et si si le poste ne vous convient pas parce que ça peut ne pas convenir ben comme je dis zappez le zappez le je rappelle quand même que ce groupe a été surtout mis en place pour les futurs et les nouveaux campincaristes nous sommes aidés par les anciens c'est génial heureusement qu'ils sont là un grand merci à eux mais n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout qui ne savent pas du tout qui ne connaissent rien au camping-car donc nous on est là pour les aider pour les encourager pour les aider et c'est pour ça qu'il y a une question pour vous vous paraître aberrante ou tellement simple mais non rappelez-vous il y a 20 ans quand vous avez voulu il y a 10 ans quand vous avez commencé le camping-car ben ces questions elles ne paraissaient pas si tordues que ça voilà en plus comme je le dis je le redis il y a la manière de dire les choses on peut dire les choses on peut ne pas être d'accord il n'y a pas de soucis mais il y a une finesse à avoir il y a une délicatesse à avoir je pense que ce manque de compassion n'est pas à l'image d'un camping-cariste je suis désolée je suis camping-cariste Jean-Marie Tullet aussi et on est quand même des personnes où on aime partager on aime apprendre on aime informer et il faut que cet état d'esprit reste sur ce groupe et que ça ne devienne pas du tout et du n'importe quoi la moindre et c'est pour ça que j'ai donné des consignes à Sonia j'ai donné des consignes à Eric justement de faire attention à ça et les personnes qui prennent les gens pour des idiots ou qui ont des réponses inadaptées ou qui prennent vraiment les gens pour ce qu'ils ne sont pas ils seront remerciés et ils iront voir dans un autre groupe comment ça se passe je suis intransigeant là-dessus il y a le respect ça c'est important et les gens qui ne respectent pas notre groupe ils ne respectent pas les gens et ils ne respectent pas nous donc on ne va pas commencer à faire le jeu on n'est pas la maternelle on est tous des adultes si les gens ne comprennent pas ça il n'y a pas de problème là on est 9500 on sera sûrement 10 000 d'ici peu de temps donc vous comprenez on ne peut pas se permettre de faire de faire le jour d'arme systématiquement ça devient fatigant et usant voilà donc on est 4 à gérer le groupe je pense que je vais peut-être prendre un cinquième plus tard parce qu'on est de plus en plus et je voudrais qu'on soit de plus en plus réactifs malgré que Sonia, Eric et Michel sont réactifs mais je veux quand même que pensez ce que je vous dis et n'oubliez pas que si vous trouvez quelque chose qui est anormal dans le groupe vous pouvez nous le signaler que ce soit Sonia, Eric moi-même ou Michel vous nous le signaler et on interviendra et on fera ce qu'il faut oui je pense que aussi la solution c'est que même si vous êtes agressé ou que vous vous sentez agressé verbalement le mieux c'est de ne pas répondre identifiez-nous et nous on réglera le problème parce que ce qui se passe c'est que ça se réenchérit et on n'arrête pas et ça continue donc non ça ne sert à rien donc plutôt identifiez-nous nous on réglera le problème et comme ça il n'y aura pas et ça ne deviendra pas une polémique voilà tout à fait tout à fait et pour tous les conseils de chien n'hésitez pas c'est mon domaine merci Natacha écoute on viendra vers toi effectivement si tu as des conseils à nous donner tu peux faire un post et il sera adopté avec plaisir ça serait un grand plaisir Natacha si tu veux nous faire un post même un fichier là-dessus sur les chiens les conduites à tenir en camping-car les conduites à tenir avec les chiens ça se fait parce que moi j'ai un compagnon avec moi elle est par là et effectivement volontiers Natacha puis c'est pareil vos fichiers aussi vous pouvez puis s'ils sont intéressants on les mettra il y en a déjà il y a Philippe Philippe qui avait fait un fichier tout à fait pour terminer je ne sais pas si vous avez vu on a fait des beaux t-shirts pour être identifiés entre autres voilà les beaux t-shirts un camping-car pour les nuls voilà donc s'il y a des personnes qui sont intéressées qui viennent me voir en MP et puis on essaiera de faire une commande groupée comme on dit alors il y a des tenues femmes et des tenues hommes voilà donc c'est des coupes complètement différentes toutes les tailles ça va jusqu'au triple XL pour les hommes et au XL pour les femmes oui donc il y a vraiment toutes les tailles donc ce sera le logo le petit logo qui a devant rappel du logo devant et le logo derrière voilà et on a aussi on a mis en place des casquettes des casquettes noires avec le logo du camping-car voilà donc ça pour les gens intéressés on en reparlera un peu plus tard je les mettrai sur le groupe et les personnes intéressées donc j'attendrai d'avoir une commande groupée pour parce que plus qu'on en prend et donc ça nous coûtera cher et donc pour faire une commande pour le groupe voilà donc je vous remercie de nous avoir écouté écoutez je vous souhaite plein de bonnes balades et je pense que le prochain donc live ça sera peut-être en rendez-vous donc du Québec et oui pourquoi du Québec parce qu'on a notre ami Eric Nonelle qui est lui fan du Québec et il nous a proposé de faire peut-être ce Facebook live donc le prochain c'est lui qui le fera avec des dossiers différents et comme ça vous connaîtrez l'autre modérateur et il nous fera peut-être du Québec donc il va devoir se lever de bonheur parce qu'avec le décalage horaire ça risque d'être un peu tendu mais pourquoi pas mais pourquoi pas on pourra toujours le revoir en rediffusion on pourra le revoir comme là vous pourrez le revoir en diffusion pour information le dernier Facebook live a été vu 3800 fois donc là j'aimerais bien qu'il soit vu 4000 fois ça serait en plus on a ce saut donc je mettrai ça sur son compte à elle parce que c'est vrai que c'est plus agréable pour elle d'être vue que moi je comprends mais en tout cas elle s'est bien débrouillée moi je pense que franchement ce saut elle s'est vraiment super bien débrouillée pour une première je pense que voilà c'est 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 vraiment bien et franchement je suis fier de l'avoir je suis fier d'avoir Eric Michel et franchement grâce à vous on peut avoir un groupe super sympa et convict merci je vous dis à bientôt et puis à certains à bientôt au rassemblement à Aig et après demain à Albi pour ceux qui sont en Albi bisous à tous et à bientôt et bonne route à vous et prudence bye bye